Chers amis bonjour on commence cette vidéo en musique pour tester ce nouveau micro qui va je l'espère vous permettre d'entendre mieux que jamais ma voix grave et suave et c'est important car cette vidéo aujourd'hui va être particulièrement pénible elle va être difficile cette vidéo parce qu'on va encore parler de politique monétaire aïe 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 la politique monétaire mais c'est d'un compliqué c'est d'un pénible c'est d'un emmerdant mais c'est tellement important qu'est-ce que vous voulez on n'a pas le choix si vous voulez vous occuper un temps soit peu de votre argent de votre épargne de vos investissements il faut se taper la politique monétaire et en particulier la politique monétaire américaine et ça tombe bien parce que la semaine dernière la fed a tenu son fomc son comité monétaire et c'est une énorme blague c'est à dire que pendant que la fed rachète à long terme 80 milliards de bons du trésor chaque mois dans le cadre de leur grand programme de rachat d'actifs les fameux qe les quantitative easing qu'ils nous servent depuis 2008 fin 2008 début 2009 et bien pendant qu'ils font ces rachats d'actifs à long terme en parallèle de ça ils en revendent 10 fois plus à court terme sur le marché repos on est à 800 milliards de ventes de bons du trésor en reverse repos overnight c'est à dire à maturité d'un jour et ça bien évidemment personne ne vous le dit et c'est très important parce que ça c'est véritablement l'anomalie du moment l'anomalie étant un terme faible et que si vous comprenez cette anomalie vous allez comprendre beaucoup beaucoup de choses sur ce qui risque de se passer dans les mois et les années qui viennent et comment vous tirez votre épingle du jeu de la situation actuelle alors accrochez vous chers amis bonjour ici guide lafortelle je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume plus que jamais si vous ne l'avez pas fait inscrivez vous à l'investisseur sans costume il doit y avoir un petit bouton qui apparaît là-haut j'espère que je monte du côté du bon côté je suis comme tous les youtubeurs je me trompe toujours et vous avez aussi bien évidemment un lien en description inscrivez vous parce que la vidéo d'aujourd'hui va sûrement poser plein de questions et ne croyez pas qu'on va y répondre en quatre secondes ça ça demande un peu de temps un peu de formation ça demande de s'y intéresser un peu et ça demande pas seulement d'écouter ma belle voix grave et suave ça demande aussi de lire parce que je vous rappelle que la télé c'est du temps de cerveau à coca cola et donc moi j'aime beaucoup faire ces petites émissions pour réussir à toucher le plus de monde mais si vous voulez vraiment travailler il faut lire et écrire et travailler on n'est pas dans le divertissement ici et donc effectivement il se passe ce truc absolument extraordinaire en ce moment qui est comme j'ai commencé tout le monde veut des treasuries mais c'est de c'est un point extrême c'est à dire que en fait depuis le mois d'avril le la demande de overnight reverse repurchase agreement explose le fameux onrpp ça fait mal ce truc en gros si vous voulez la demande de treasuries explose depuis le mois d'avril mais littéralement et on est passé de à peu près 0 à 800 milliards en deux mois et demi trois bientôt trois mois et ça c'est du jamais vu alors le mécanisme de revente à court terme des treasuries de la fed est assez récent ça date de 2013 mais depuis 2013 on n'avait jamais vu ça c'est qu'on est on est plus de deux fois supérieur au maximum qu'on avait vu jusque là et très clairement ça veut dire un truc ça ça veut dire que le capital se met en grève est ce que les gens appellent le smart money le capital se met en grève et le capital a été se parquet dans les treasuries américains parce que parce qu'ils sont en train de se dire que d'une manière ou d'une autre à un moment ou d'un autre il va y avoir un gros orage et qu'il faut pouvoir passer ce gros orage là et notez bien que ce que je vous dis là c'est en fait l'inverse de ce que tout le monde prétend dire en termes de marché c'est à dire que c'est un truc qui va pousser l'obligataire à la baisse et pas à la hausse tout le monde voit les taux je parle des taux obligataires tout le monde voit des taux obligataires monter 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 à cause de l'inflation mais les marchés eux à l'inverse font l'inverse ils sont en train de pousser les taux obligataires à la baisse ils sont en train de le faire massivement c'est 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 un truc c'est probablement le mécanisme et le phénomène le plus important de l'année qui est en train de se mettre en place parce que non seulement hier mardi 22 juin la fed a presque touché 800 milliards de repos de reverse repo c'est à dire qu'ils ont vendu leur bon du trésor sur les marchés mais le truc très 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 bizarre c'est que donc c'est bon du trésor qu'ils vendent avec la promesse de les racheter le lendemain donc c'est uniquement si vous voulez c'est une manière pour les institutions financières les banques les brokers de parquer leur argent le temps d'une nuit et d'obtenir un rendement extrêmement élevé de 0,05% c'est à dire rien et bien hier ou avant-hier il y a eu une adjudication de bons du trésor américain à court terme quelques semaines je crois quatre semaines un mois deux mois et bien c'est bon du trésor sont partis en dessous de des en dessous du taux de reverse de le taux repos de la fed ce qui est une anomalie ce qui est normalement impossible parce que ben a priori il est beaucoup plus avantageux d'aller gagner un rendement supérieur avec un risque inférieur puisque vous gagnez plus d'argent pour ne bloquer votre argent qu'une nuit et donc ça devrait pas exister c'est à dire que donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que avec ces 800 milliards de reverse repo de vente de bons du trésor la fed n'arrive pas encore à étancher la soif de treasuries américain excusez moi et bien évidemment c'est ce qu'on a vu la semaine dernière quand powell a fait ses annonces lors du fomc du comité monétaire de la réserve fédérale américaine il a fait des annonces extrêmement positives on a une reprise économique extraordinaire la politique monétaire de la fed accompagne cette reprise économique tout ça marche super bien c'est super efficace et ça marche tellement bien qu'on va continuer et on va continuer à abreuver le marché de liquidité et ben plutôt que de faire remonter les taux comme donc je précise une banque centrale comme la fed peut influer les taux courts et taux long ils peuvent rien faire les taux longs c'est le marché qui décide eux ils ont pas la main dessus ils ont pas les capacités d'influencer les taux longs et donc eux ils ont mis ils ont relevé un tout 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 petit peu leur taux leur taux leur taux court et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant c'est important et en revanche les taux longs eux ont baissé se sont effondré alors que normalement les perspectives inflationnistes la fed qui continue à déverser de l'argent alors que l'économie reprend et donc devrait augmenter les perspectives inflationnistes tout ça ça devrait faire augmenter les taux longs et tout ça ça devrait faire en sorte que ça devrait être totalement inintéressant d'aller sur le marché obligataire il devrait y avoir que des baffes à prendre sur le marché obligataire et il s'est passé exactement l'inverse donc d'un côté il y a les théories fumeuses où on dit il devrait se passer ça puis après il y a la réalité il y a ce qui se passe pour de vrai et c'est ça qu'il faut regarder hein et d'ailleurs c'est pour la petite anecdote si vous voulez il y a une magnifique boussole qui montre le sud dans cette affaire là hein comme souvent d'ailleurs c'est le magnifique le splendide jamie diamond le patron de jp morgan la plus grosse banque américaine alors vous savez peut-être jamie diamond c'est le gars qui a expliqué il y a deux ou trois ans que jamais 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 il fallait investir dans les cryptos que le bitcoin c'était une arnaque totale qu'il virait n'importe lequel de ses salariés qui toucheraient à ça de près ou de loin c'était vraiment c'était ça jamie diamond c'était vraiment le bitcoin c'est une arnaque bon maintenant jp morgan s'est mis au crypto monnaie et au bitcoin comme tout le monde hein merci monsieur diamond mais il fait pas ça uniquement avec il fait pas ça qu'avec le bitcoin il fait aussi ça avec l'obligataire souverain américain et il explique oh là là moi je ne toucherai pas je ne toucherai pas à l'obligataire américain au treasury américain même avec ten football même 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 au bout d'une perche même à longueur de gaffe je ne touche pas à ça et donc pour que jamie diamond qu'on soit bien clair quand il fait du lobbying il fait de la propagande il sert ses intérêts il sert pas à les vôtres donc quand il vous dit s'il ne faut pas toucher au treasury américain un ça veut pas dire qu'il le fait ou qu'il le fait pas lui même et de deux ça veut pas dire qu'il fait ça pour vous il fait ça pour lui il faut pas oublier que c'est un banquier il sert ses intérêts à lui bien avant ceux de n'importe qui d'autre et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une boussole qui monte le sud parce que généralement ses intérêts sont pas du tout alignés avec les nôtres et les vôtres et qu'il faut plutôt faire l'inverse de ce qu'il vous demande de faire et généralement ça se passe beaucoup mieux comme ça et ça se passe d'autant mieux que la réalité nous montre qu'aujourd'hui la demande de treasuries est dingue et quand la demande est dingue qu'est ce que ça fait et bien les taux baissent et quand les taux baissent la valeur de vos treasuries augmente c'est important le marché obligataire c'est à dire que quand on pense à l'investissement obligataire on se dit toujours qu'est ce que vous voulez qu'on aille gagner de l'argent avec de l'obligataire si vous avez un treasuries qui vous rapporte 1% 1,5% à 10 ans c'est quand même pénible quoi bon ben quand vous dites ça c'est comme si vous disiez que il faut pas trop investir dans Amazon parce que vous comprenez il n'y a pas de dividende dans Amazon ah vous dites ça il y a 10 ans quoi ben non l'intérêt d'Amazon à l'époque c'était pas le dividende c'était l'augmentation en valeur et bien là c'est pareil et la valeur d'une obligation augmente quand les taux baissent la valeur augmente quand les taux baissent et c'est exactement ce qui est en train de se passer donc un les taux longs sont repartis à la baisse et de deux même les taux courts partent à la baisse et la fête se retrouve totalement piégée parce que à la fois ils ne peuvent pas remonter leur taux sans créer un cataclysme de marché un cataclysme financier ils le savent très bien tout le monde le sait vous le savez je le sais mais en même temps ce qui se passe c'est que les taux sont en train de s'enfoncer et juste avant quelques semaines avant donc ce FOMC cette réunion monétaire américaine les taux sont passés aux Etats-Unis pour la première fois sous les zéros le reverse repo est passé sous le zéro sur les marchés pour la première fois en taux négatif ce qui est très 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 embêtant aux Etats-Unis parce que aux Etats-Unis il y a ce qu'on appelle les monnaies market fund qui est de loin de très très loin l'équivalent de nos fonds euros d'assurance vie c'est à dire que c'est là où vous mettez votre argent quand vous voulez essayer de gagner un tout 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 petit rendement et en le laissant liquide et en pouvant avoir accès à tout moment et ces monnaies market fund ils sont censés vous garantir au moins la sécurité ils sont vous garantir au moins votre capital c'est pas censé passer sous zéro et si les taux passent sous zéro les monnaies market fund qui vont justement mettre leur argent sur des des actifs de repos type ce qui est vendu par la Fed si ça passe sous zéro on sait pas trop ce qui se passe c'est embêtant jusqu'à présent quand ça passait sous zéro c'est parce qu'il y avait des frais trop importants ou des problèmes de gestion et que généralement du coup on fermait le fond bon ça vous pouvez fermer un fond et rembourser 97 cents sur le dollar aux détenteurs du fond puis ils ont perdu 3% puis c'est dommage c'est pas grave tout le monde s'en fout voilà c'est des choses qui arrivent mais sauf que là vous pouvez pas faire ça sur l'ensemble de tous les monnaies market fund américains c'est quand même un petit peu important et du coup ça pose un problème structurel cette baisse des taux sauf si vous voulez à faire un truc ce que moi je pense va arriver c'est à dire que de la même manière que je vous dis qu'on va un jour ou l'autre devoir appliquer des taux négatifs à vos assurances vie et bien il y a un moment ils vont probablement devoir appliquer des taux négatifs aux monnaies market fund aux Etats-Unis et ce qui est très intéressant c'est qu'il est possible que ça arrive aux Etats-Unis avant d'arriver chez nous ce que je ne pensais pas du tout parce que les Etats-Unis partaient quand même de beaucoup plus loin que nous mais donc vous avez eu ce problème de passage en taux négatifs et c'est pour ça que la Fed a remonté un tout tout petit peu ces taux pour éviter de passer en territoire négatif et sauf que ça marche pas sauf que ça ne marche pas ça ne suffit pas parce que aujourd'hui je suis désolé les marchés sont en train de venir se planquer dans les les trégéries américaines c'est le seul marché qui permet c'est le seul port qui permet d'échapper à un énorme accident de marché auquel tout le monde s'attend c'est tout le monde s'y attend le smart money aussi si vous voulez ce qu'on appelle le smart money et du coup si vous voulez alors que depuis des semaines et des mois tout le monde vous dit oh là là hausse des taux inflation et tout le tralala ce qui en fait est en train d'arriver c'est exactement l'inverse ce qui est en train d'arriver c'est la prédiction de Kenneth Rogoff c'est même pas une prédiction c'était une demande c'est une exigence presque de sa part qui est que on va s'enfoncer dans des taux négatifs et on va s'enfoncer dans des taux négatifs parce que c'est très pratique de faire ça parce que c'est une manière de donner aux uns et de reprendre aux autres et c'est une manière de solvabiliser les marchés et de reprendre derrière aux particuliers aux investisseurs épargnants et ça sert en fait c'est utile c'est une manière comme une autre de nettoyer si vous voulez un krach boursier c'est une manière de nettoyer puis c'est une sorte de manière plus douce où on va prélever une partie comme ça soit en une fois soit en plusieurs fois et donc vous avez on est en train de re-rentrer aujourd'hui dans une phase de baisse structurelle des taux longs et aussi des taux courts encore et que la Fed est piégée les outils de la Fed ne marchent pas c'est à dire que quand elle remonte son taux de repos ça suffit pas il y a encore des brokers qui rachètent en dessous quand la Fed veut forcer la liquidité en rachetant 80 milliards d'actifs en fait elle en revend 800 milliards sur le marché repos et ça suffit pas et ça que si elle revend 800 milliards c'est pas qu'elle a envie de le faire c'est qu'elle a pas le choix c'est ce qu'on lui demande et qu'elle sait très bien que si elle ne le fait pas ça elle va vers un accident de marché et du coup si vous voulez on est dans une situation dans laquelle c'est bien la Fed qui est serve au marché et pas l'inverse vous savez on a l'habitude de dire don't fight the Fed fête comme la Fed non c'est la Fed qui aujourd'hui a décidé depuis 2008 d'ailleurs de ne plus s'attaquer au marché le marché est devenu roi la Fed ne sert plus de régulateur des marchés la Fed court derrière les marchés et ça c'est un fait maintenant c'est un fait qui est devenu absolu et qui fait que on n'a plus tellement d'autres choix que de s'enfoncer dans les taux négatifs et vraiment c'est un truc qui est important et qui en fait indique plusieurs choses la première chose c'est que pour les 2, 3, 5 ans à venir c'est du savoir combien mais l'investissement obligataire souverain de long terme comme ça l'a été depuis 2000 et après l'an 2000 après 2008 va être incroyablement plus intéressant que la bourse pourquoi parce que je pense que vous savez comme moi aujourd'hui que la bourse ne reflète plus aujourd'hui une activité économique une activité de crédit c'est à dire que les bourses montent quand il y a plus de crédit et les bourses pèsent quand il y a plus de crédit on se fiche totalement des PIB on se fiche totalement de toutes ces choses là c'est devenu un truc purement monétaire et en fait du coup les bourses sont un assez mauvais proxy de la quantité de crédit les treasuries américaines ne sont un bien meilleur vous allez avoir des potentiels de rendement beaucoup plus importants grâce à ça alors les gens ont du mal à comprendre les gens disent bah non aujourd'hui bien évidemment il faut aller en bourse et surtout pas sur l'obligataire ouais mais non parce que les bourses encore une fois aujourd'hui elles ne fonctionnent pas sur des fondamentaux économiques elles reposent sur des fondamentaux monétaires alors oui bien évidemment l'obligataire américain n'est pas tellement moins pourri que que les marchés boursiers mais si vous voulez c'est un peu comme la blague des deux amis dans la savane qui se retrouvent en face du loup et puis le premier ami qui commence à se barrer en courant et l'autre qui lui dit ah bah dis donc tu crois que tu vas courir plus vite que le lion je dis non plus le lion je ne cours pas plus vite mais que toi oui et qu'aujourd'hui vous allez avoir des potentiels de rendement plus importants sur l'obligataire de long terme américain en particulier mais aussi allemand et un peu français aussi en fait avec en plus plus de sécurité et donc mais alors bien sûr pour ça il faut comprendre que la valeur de ce truc là c'est comme Amazon c'est à dire qu'il ne faut pas que vous regardiez le rendement il ne faut pas vous dire ah mais attendez j'ai un coupon de 1% comment vous voulez que ce soit rentable c'est véritablement la baisse des taux c'est la baisse des taux et on y arrive et que ce que l'on a appris depuis une semaine c'est on a appris deux choses c'est que un véritablement la Fed avait totalement renoncé à essayer de normaliser la situation exactement comme en 2009 et en 2012 et autre chose c'est que le dollar on pensait que plus personne ne voulait de dollars parce qu'il y avait eu trop de dollars émis et bien en fait il se passe l'inverse il se passe l'inverse on arrive dans une situation où tout le monde a besoin de dollars tout le monde a besoin de trésorerie et la poussée à la baisse est absolument monstrueuse alors je précise pour les gens qui ne savent pas c'est-à-dire que quand le rendement d'un actif baisse c'est comme s'il coûtait plus cher c'est-à-dire que encore une fois quand un actif devient plus désirable son rendement baisse c'est un peu contre-intuitif enfin c'est absolument logique mais généralement c'est un peu contre-intuitif pour les gens et pour terminer cette petite vidéo je voudrais vous lire un petit truc parce que je vais finir sur la Fed et sur pourquoi la Fed fait ce qu'elle fait et comment ça marche alors attendez je retrouve ce que j'avais prévu tac 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 là hop où est-ce que c'était non c'est pas ça alors excusez-moi je suis un peu alors il va falloir que je recherche mon truc à la main patientez un tout petit instant profitez-en pour partager cette vidéo abonnez-vous à la chaîne inscrivez-vous à l'investisseur sans costume c'est important déjà ça m'aide moi dans mon travail mais ça vous aide aussi parce que plus on est de gens informés mieux on va être à long terme tac 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 alors est-ce que je vais y arriver c'est roulou ça alors ce que je voulais vous donner c'est une déclaration de Jérôme Powell c'est une déclaration de Jérôme Powell je voudrais quand même qui est important voilà on y arrive on y arrive on y arrive tac tac pouf 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 c'était là et voilà je voulais vous citer je voulais vous citer Jérôme Powell Jérôme Powell a déclaré il a déclaré alors je le dis tout de suite c'était en 2012 quand il venait de rejoindre la réserve fédérale américaine et que c'était le petit nouveau qui devait faire sa place et qui arrivait pour l'instant avec quelques illusions il a bien changé de puin je vous rassure et donc dans une réunion donc un de ces fameux comités monétaires FOMC dont on a tout de suite les communiqués de presse mais dont on a les transcripts au bout de 5 ans et donc ce qu'il a dit en 2012 on l'a appris en 2017 ça met beaucoup de temps à arriver jusqu'à nous ces choses là et c'est pour ça que généralement ça fait pas beaucoup de bruit c'est que quand on vous explique qu'en 2017 qu'en 2012 machin en page 185 sur 292 elle dit ça personne va voir et voilà mais moi j'aime bien regarder ces trucs là et on a pu voir Jérôme Powell qui déclarait pourquoi nous arrêter à 4000 milliards donc ces fameux programmes de rachat d'actifs à l'époque on était à 4000 aujourd'hui on est à 8000 deux fois plus donc pourquoi nous arrêter à 4000 milliards il a raison de poser la question puisqu'aujourd'hui on est à 8000 mais ça il ne le savait pas alors cela ne sera jamais assez pour les marchés il a raison on était à 4000 maintenant on est à 8000 ce n'est toujours pas assez pour les marchés et si nos modèles nous diront toujours que nous aidons l'économie j'aurais sans doute toujours l'impression que ces bénéfices sont surestimés là Jérôme Powell est en train de vous dire que sa politique monétaire dont le mandat est la stabilité des prix est le plein emploi ça c'est nouveau le plein emploi c'est que la stabilité des prix mais ça ne marche pas en fait ça ne fait pas ça c'est ce qui alors vous êtes un FOMC les mecs sont tous avocats banquiers c'est extrêmement polissé tous ces trucs là donc quand ils vous disent surestimer c'est énorme c'est à dire que et donc ensuite il continue donc déjà il est en train de vous expliquer que les politiques de la fête sont sans doute inefficaces sur ces mandats en tout cas c'est à dire que aujourd'hui c'est ce qu'il explique c'est que on sert les marchés pas l'économie qu'est-ce qui pourrait nous arrêter si ce n'est une accélération de la croissance économique mais il n'est sans doute pas en notre pouvoir de produire cette croissance notez bien que c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit officiellement aujourd'hui quand il vous explique que la politique aide à la croissance sa politique monétaire non c'est pas vrai c'est pas vrai la politique monétaire américaine ne crée pas de croissance et sans croissance vous ne pouvez pas avoir de remontées des taux et non il n'y a pas de croissance structurelle en Occident aujourd'hui et même en Chine et même en Afrique il n'y a pas de croissance il n'y a plus de croissance structurelle dans le monde c'est fini ce temps-là et donc attendez c'est pas fini pendant ce temps nous soufflons une bulle obligataire généralisée qui produira de grosses pertes lorsque les taux remonteront nous pourrions presque dire que c'est notre stratégie et lorsque cela se produira nous pourrions avoir une réaction des marchés très dynamiques et oui en 2012 Jérôme Powell s'est dit encore que dis donc un jour ça risque de péter et en fait ce que l'on a vu c'est que la Fed avait définitivement décidé qu'il ne laisserait pas la bulle se percer et donc il gonfle il gonfle il gonfle ça veut pas dire pour autant que ça se passera bien à la fin mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout au bout du chemin de la politique monétaire de la Fed et que le grand enseignement de cette vidéo c'est que ne croyez pas que les taux zéro sont le plancher on va aller en taux négatifs on va imposer votre épargne on va imposer votre argent par nécessité parce que le choix a été fait en 2008 même avant en fait on peut remonter jusqu'aux années 80 au sauvetage de LTCM en 97 à la baisse des taux de Greenspan à partir de 2001 mais là où ça devient irréversible et irrémédiable c'est 2008 on a décidé qu'on sauvait les marchés coûte que coûte et pas l'économie il faut bien voir que ça va pas ensemble c'est à dire que c'est pas les mêmes politiques pour sauver les marchés c'est pas les mêmes politiques pour sauver l'économie mais ça on va pas le dire et donc si vous voyez voilà on a Jérôme Pauvel qui vous expliquait ça alors techniquement c'était page 193 sur 246 et ah tiens je me suis trompé ça a été publié en 2018 et donc c'est ça la politique de la Fed la politique de la Fed aujourd'hui ne sert pas son mandat qui est un mandat économique de stabilité des prix et de plein emploi elle sert les marchés elle sert les marchés c'est le premier renseignement qui vous paraîtra peut-être une évidence mais bon c'est toujours bon à rappeler et sa manière de les servir c'est de les empêcher de s'effondrer et pour les empêcher de s'effondrer il n'y a qu'une chose possible c'est de baisser les taux toujours toujours baisser les taux beaucoup beaucoup de monde moi le premier pendant longtemps on pensait que il y avait un moment où on arriverait à zéro et qu'à ce moment là il y aurait une espèce de grande il se passerait un truc ben non le plancher n'est pas à zéro ça fait déjà quelques années que je le crois que le plancher est sous les zéros probablement vers moins 6% et après on arrive à un stade où le troc devient incroyablement plus intéressant et que les gens vont préférer acheter des bouteilles d'eau des canettes des boîtes de conserve et n'importe quoi d'autre des barils d'essence plutôt que de laisser leur argent dans le système financier mais en fait cette limite c'est pas zéro je vous dis selon mes calculs c'est plutôt moins 6% et entre temps ne vous faites pas avoir il y a ça change fondamentalement la manière d'investir sur la période ce dont on vous parle depuis plusieurs mois est de l'ordre de la falsification et on en a eu la preuve la semaine dernière le dollar aujourd'hui subit un regain extraordinaire de demandes on n'est pas du tout en train de lâcher le dollar l'obligataire souverain américain subit un regain extraordinaire de demandes également tout le monde est en train d'aller mettre son argent au port et franchement il faut faire pareil il faut faire pareil et dernière chose quand je dis régulièrement qu'il faut sortir son argent des bourses je ne le dis pas parce que je suis un permabère ou je ne sais pas ou une espèce d'Olivier de Lamar qui pense que le krach va arriver tout le temps oui le krach va arriver un jour et ça va faire très mal mais la raison principale pour laquelle je suis urgent de ne pas être en bourse aujourd'hui c'est parce que ce qui fait monter les bourses aujourd'hui comme je vous l'ai dit c'est l'activité de crédit et les bourses sont un assez mauvais proxy cette activité de crédit à l'inverse l'obligataire et l'obligataire souvent américain sont un bien meilleur proxy dans le sens où vous allez à long terme vous avez des potentiels de rendement plus importants en termes de baisse des taux parce que vous ne pouvez pas avoir d'activité de crédit avec des taux qui ne continuent pas de baisser et en plus c'est quand même plus sûr parce que généralement les gens disent moi je préfère avoir des parts d'entreprise plutôt que mon argent en obligation souveraine quand vous investissez en bourse vous n'avez plus des parts d'entreprise c'est qu'on soit clair vous avez des bons pour écart de cours vous avez des trucs financiers à moins d'avoir votre action Air Liquide chez Air Liquide au nominatif non 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 soyons très clairs et donc donc voilà les gens se préparent à la tempête ça fait depuis le mois d'avril cette énorme anomalie de l'explosion du marché repos dont on avait entendu parler pour la dernière fois en 2019 va revenir ça va revenir sur les écrans ça va faire des coups de chaud ça va il va se passer des choses peut-être en septembre peut-être avant peut-être pendant généralement c'est plutôt l'automne que ces choses là se passent et donc inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour approfondir véritablement pour rentrer là-dedans parce qu'on ne prend pas des décisions d'investissement sur une vidéo d'une demi-heure donc étudiez tout ça j'ai écrit énormément sur le sujet j'ai beaucoup 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 écrit là je vais beaucoup en parler dans les semaines qui viennent je vais beaucoup renvoyer mes travaux donc vraiment inscrivez-vous et moi je vous dis à votre bonne fortune et partagez cette vidéo s'il vous plaît mettez lui des pouces bleus chers amis je vous le dis encore à votre bonne fortune